Je revois maintenant Robert Desnos à l'époque que ceux d'entre nous qui l'ont connu appellent l'époque des sommeils. Il dort. Mais il écrit. Il parle. C'est le soir, chez moi, dans l'atelier, au-dessus du cabaret du ciel. Dehors, on crie « On entre ! On entre au chat noir ! » Et Desnos continue à voir ce que je ne vois pas, ce que je ne vois qu'au fur et à mesure qu'il me le montre. Pour cela, souvent, il emprunte la personnalité de l'homme vivant le plus rare, le plus infixable, le plus décevant. L'auteur du cimetière des uniformes est livré, Marcel Duchamp, qu'il n'a jamais vu dans la réalité. Ce qui passait de Duchamp pour le plus inimitable, à travers quelques mystérieux jeux de mots, Ross c'est la vie, se retrouve chez Desnos dans toute sa pureté, et prend soudain une extraordinaire ampleur. Qui n'a pas vu son crayon posé sur le papier, sans la moindre hésitation, et avec une rapidité prodigieuse, ses étonnantes équations poétiques, et n'a pas pu s'assurer comme moi qu'elle ne pouvait avoir été préparée de longue main, même s'il est capable d'apprécier leur perfection technique et de juger du merveilleux coup d'elle, ne peut se faire une idée de tout ce que cela engageait alors, de la valeur absolue d'oracle que cela prenait. Il faudrait que l'un de ceux qui ont assisté à ces séances innombrables prie la peine de les décrire avec précision, de les situer dans leur véritable atmosphère. Mais l'heure n'est pas venue où l'on pourra les évoquer sans passion. De tant de rendez-vous que, les yeux fermés, Desnos m'a donné pour plus tard avec lui, avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, il n'en est pas un que je me sente encore le courage de manquer. Pas un seul, au lieu, et à l'heure les plus invraisemblable, où je ne sois sûr de trouver qui il m'a dit.